En Côte d'Ivoire, la France a mis tout son poids pour tenter de sortir le pays de la guerre civile. Le président Gbagbo acceptait hier soir un cessez-le-feu total. Dominique de Villepin n'a pas ménagé sa peine. Le ministre des Affaires étrangères poursuivait aujourd'hui sa visite. Il a rencontré les rebelles de Boaké. Alain de Chalvron, Bruno Girondeau. La Brousse en direction de Boaké, la capitale des rebelles du Nord. Dominique de Villepin la survole en hélicoptère. Vue d'en haut, la Côte d'Ivoire ne paraît pas cicatrisée par une ligne de cessez-le-feu. Mais sur place à Boaké, les maîtres sont bien les chefs mutins du MPCI. Ce sont eux un peu intimidés que le ministre accueille à l'entrée de la mission Baptiste qui sert de QG aux forces françaises. Une heure et demie de huis clos, avec ces hommes qui tiennent la moitié du pays, entretient positif, apparemment. Il y a un vrai dialogue qui s'est noué ce matin. Je crois un bon dialogue qui a permis d'avancer dans la voie qui est la nôtre, c'est-à-dire la recherche d'un règlement politique. Deuxième étape, Thiebissou. Un des postes de l'armée française sur la ligne de cessez-le-feu. Bref tournée des popotes pour Dominique de Villepin. Les 2500 hommes de l'opération Licorne sont désormais un élément essentiel du puzzle ivoirien. Enfin, troisième étape, retour à Abidjan. Et nouvel entretien, le troisième avec le président Gbagbo. Le ministre des Affaires étrangères semble avoir dégagé un consensus. Tout le monde est d'accord pour considérer que le cessez-le-feu doit être respecté pleinement et absolument dans ce pays. C'est là une condition sine qua non pour relancer le processus politique. C'est un processus important. Nous avons proposé la tenue à Paris d'une réunion qui se tiendra le 15 janvier de l'ensemble des forces politiques ivoiriennes. Prochaine étape donc, Paris, le 15 janvier. Tous les partis politiques ivoiriens et toutes les forces en présence sur le terrain devraient donc se retrouver autour d'une même table. Reste un point d'interrogation. Les rebelles de l'Ouest, autonomes par rapport à ceux du Nord qui n'ont pas été consultés, faute de temps.